bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre mag entreprenariat le rendez-vous des entrepreneurs très chers entrepreneurs d'ici et d'ailleurs c'est un plaisir pour nous pour que nous vous présentons ce nouveau numéro de votre mag entreprenariat dans ce studio au premier lieu nous avons notre invité qui vient nous répondre dans ce nouveau numéro de votre mag nous avons une dame entrepreneur madame betty qui émerge dans les centres de formation et à ma gauche nous avons notre co animateur de ces magazines d'entrepreneuriat presque dans tous les domaines shindano à qui j'ai dit à tous les deux bonjour bonjour mike est ce que vous allez bien madame betty nous sommes dans les cadres de notre magazine entreprenariat le rendez vous des entrepreneurs nous vous avons pris comme une dame en une forte dame qui émerge dans les kairos training center c'est quoi exactement kairos training center madame betty alors kairos training center et est un centre de langue et de renforcement de capacités pour professionnels qu'est ce que nous faisons à kairos à kairos nous nous donnons d'abord des cours de langue des cours d'anglais des cours de français un peu comme tout le monde mais aussi nous permettons aux professionnels c'est à dire aux professionnels de venir renforcer leur capacité qu'est ce que j'entends par là ça veut dire je suis comptable je suis secrétaire mais j'ai une lacune dans un domaine ou un autre je peux venir à kairos 1 pour renforcer cette capacité pour updater pour mettre à jour mes compétences voilà nous n'avons pas en tout cas bon à moyen terme disons que ça c'est un projet à long terme mais pour l'instant nous n'avons pas la prétention de donner des diplômes pour des formations pour les formations que nous donnons nous donnons certes des certificats nous donnons des brevets aussi à nos formations sont certifiantes mais pour l'instant nous ne donnons pas encore de diplômes ce qui veut dire que nous ne pouvons pas par exemple former un comptable comme le fait l'ISC nous pouvons pas former un architecte comme le fait l'IBTP mais par contre nous pouvons aider un professionnel à améliorer ses compétences dans un domaine ou dans un autre et après avoir fait cette formation chez nous pour valoriser sa nouvelle compétence nous lui accordons nous lui décernons un certificat une attestation de fin de formation ou un brevet shindano tu peux prendre deuxième question pour ta part pour essayer de demander madame betty dans les contextes de notre rendez-vous des entrepreneurs ok mike et merci pour la parole de toute façon moi je pense que c'est on devrait plutôt commencer par la présentation de madame betty bouendoua pour nos auditeurs ok parce qu'elle est allée directement dans le vif du sujet c'est déjà bien de toute façon madame betty nous nous vous laissons là l'attitude de vous présenter tout d'abord qui est madame betty bouendoua pour nos auditeurs bon voilà donc on va dire que madame betty bouendoua est épouse et elle est mère de quatre enfants ma fille est née à dix ans et ma dernière fille à deux ans je suis entrepreneur voilà et j'ai une passion pour pour la formation voilà voilà tout ce qu'on peut en gros quoi si vous voulez que j'entre dans les détails après je pense que nos auditeurs ont déjà quand même l'essentiel ok merci beaucoup madame betty et puis la question suivante et qu'est qu'est ce que vous comprenez l'entrepreneuriat madame betty alors qu'est ce que j'entends par entrepreneuriat je vais parler de ma propre expérience souvent les gens disent ah voilà qu'est ce que je peux faire avec 100 dollars ah mais il n'y a rien à faire dans ce pays ah c'est trop dur ah c'est ceci mais moi qui vous parle aujourd'hui j'ai commencé avec 100 dollars tout bêtement 100 dollars j'ai travaillé pendant 15 ans en tant que secrétaire de direction et un jour pour des raisons personnelles j'ai quitté mon emploi à l'époque j'avais je devais avoir 40 ans 41 ans je me suis tiens bon alors qu'est ce que je fais est ce que je vais rester à la maison pour élever mes enfants est ce que mais j'avais la tête pleine de bonnes idées 1 je voulais je voulais faire quelque chose mais je n'en avais pas les moyens parce que on dit toujours que pour entreprendre il faut de l'argent il faut des moyens alors j'ai regardé autour de moi voilà et puis j'ai eu la chance de vivre pendant sept ans dans un pays d'afrique de l'ouest et là bas et un savon que tout le monde utilise et ce savon a beaucoup de vertus un beaucoup de voilà ils sont tous les problèmes la plupart des problèmes de peau tout ça là est bon ayant vécu là bas je connais les vertus de ce savon et ayant vécu longtemps dans ce pays j'ai laissé une très bonne amie qui pouvait me le faire venir alors je j'en parle à ma famille comme ils connaissent aussi les vertus de savon je leur ai dit écoutez quand vous l'achetez cher moi je vais l'acheter pour vous et vous allez me lâcher vous allez au lieu de l'acheter à l'étranger vous allez l'acheter chez moi j'avais 100 dollars j'ai envoyé de l'argent moi on m'envoyait du savon et mes premiers clients c'était les membres de ma famille non voilà ils achètent mon savon voilà je me retrouve avec le double de ce que j'avais au départ ok et c'est ça aussi entreprendre alors je me dis ok qu'est ce que j'ai qu'est ce que je fais avec cet argent je le mange ou je le réinvestis c'est ça aussi la discipline de l'entrepreneur je réinvestis je décide de réinvestir je dis ok je réinvestis ce que j'ai je renvoie de l'argent me retourne et ainsi de suite et je me fais je petit à petit je me constitue un capital et c'est à partir de ce capital cuba que kairos est né et on m'a pas posé la question mais j'aimerais quand même dire parce que souvent on me pose souvent la question mais madame betty pourquoi est ce que vous n'avez pas appelé votre centre bébé sainte heure ou bien betty bouindois sainte heure pourquoi est ce que vous l'avez appelé kairos c'est pour cela qu'on vous a posé la question c'est quoi kairos c'est quoi kairos kairos en grec veut dire le bon moment kairos c'est un c'est un type de temps il ya trois types de temps en fait vous avez le chronos qui est le temps mesurable vous avez le kairos qui un temps qui qui vient de l'intérieur qui est un sentiment une intuition c'est le temps ressenti 1 et vous avez le aïen qui est le qui est plutôt dans l'éternité un qui va bon là je vais un peu dans la philosophie excusez moi voilà mais le kairos c'est quoi le kairos le kairos c'est le moment où vous avez une intuition vous avez une comment dire le sentiment de de devoir faire quelque chose d'agir d'agir voilà de prendre des risques c'est ça aussi l'entrepreneuriat voilà l'intuition je vous ai un exemple je suis dans les langues par exemple il ya six mois vous n'aviez pas envie de suivre une formation en anglais en comptabilité et tout ça mais du jour au lendemain vous vous réveillez je vous vous dites ah tenez je dois faire cette formation j'ai vraiment envie de faire c'est je sais pas pourquoi mais je dois absolument faire des cours d'anglais je dois absolument faire des cours de ceci ou de cela vous écoutez votre intuition vous faites des cours d'anglais et six mois après une opportunité vous vous arrive donc c'est à dire que sans l'anglais vous n'auriez pas pu répondre à cette option à cette opportunité c'est ça le kairos très cher téléspectateurs de votre magazine entrepreneuriat comme on vous disait nous sommes toujours dans le domaine de l'entrepreneuriat avec un autre invité madame betty nous avons dit dans le début de cette émission qui est avant de participer à ces magazines composé plus 243 89 85 37 614 notre numéro whatsapp pour vous aurez les temps de participer à ces magazines sur toute l'actualité entreprenariale madame betty avec nous dans ce studio et pour ceux qui nous suivront sur notre chaîne youtube madame betty selon vous quel est le niveau actuel de l'entrepreneuriat en afrique et en particulier en rdc alors je dirais que l'entrepreneuriat et à l'état embryonnaire l'entrepreneuriat est vraiment à l'état embryonnaire aussi bien en l'afrique comme en rdc malheureusement pourquoi parce que bah écoutez nous quand on allait à l'école on ne nous avait pas parlé de l'entrepreneuriat quand on grandissait la voix toute tracée c'était ben tu fais tu vas à l'école à l'école 1 tu sais tu deviens spécialiste devient un tel domaine comptabilité tu fais de l'économie tu fais médecine voilà quoi on ne nous a pas dit on ne nous parlait même pas d'argent à l'école on nous a appris à faire des mathématiques on nous a appris à faire des tangentes et des courbes mais on ne nous a pas appris à gagner à chercher à créer de l'argent exactement alors du coup on se retrouve avec des gens comme moi qui commence l'entrepreneuriat 40 ans ou même pire on a une belle carrière dans la fonction publique et puis on se dit bah tiens quand je serai retraité je vais commencer l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est pas ça en fait ce qui réussissent vraiment dans ce domaine c'est vrai il n'y a pas d'âge pour commencer l'entrepreneuriat il faut il faut il faut avoir la niac il faut en vouloir il faut vraiment vouloir faut croire en son projet il faut il faut il faut il faut se sacrifier parce que c'est du temps c'est du temps c'est de l'argent aussi parce que bon c'est vrai qu'en en ce moment le terme à la mode et entrepreneuriat l'entrepreneur il faut il faut inciter les jeunes à l'entrepreneuriat mais l'entrepreneuriat coûte de coûte cher c'est de malheureusement nous vivons dans dans un continent dans un pays où on n'a pas beaucoup de moyens on n'a pas on n'a pas accès on n'a pas accès aux crédits on n'a pas c'est difficile l'entrepreneuriat est vraiment à l'état embryonnaire moi ce que je peux conseiller c'est vraiment réorienter l'éducation de nos enfants leur apprendre qu'en dehors du droit en dehors de la médecine en dehors il ya d'autres il ya d'autres manières de une autre façon de gagner de l'argent et de réussir sa vie et madame betty toujours on reste dans cette question il ya un écrivain américain robert kiyosaki qui dit toujours dans l'entrepreneuriat il n'y a pas de mathématiques sur la manière de chercher l'argent à l'école par contre l'école nous apprend devenir un géophysicien mathématicien et quand on nous rappelle tout ça parfois les entrepreneurs ont l'impression que ça sert à rien d'y aller et pouvez vous dire à aux auditeurs et puis aux téléspectateurs moi ce que je peux je peux dire à nos auditeurs c'est qu'il faut aller à l'école certainement 1 il faut aller à l'école il faut apprendre à lire il faut apprendre à écrire il faut apprendre à calculer parce que c'est important 1 mais après bon tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat qu'on se le dise aussi on n'est pas tous fait pour l'entrepreneuriat nous devons avoir de très bons comptables nous devons avoir de très bons physiciens nous devons avoir de très bons de très bons médecins et nous devons aussi avoir des entrepreneurs mais après c'est dans l'éducation il faut voir les skills de l'enfant les aptitudes de l'enfant il faut pas envoyer tout le monde à l'université tout le monde n'est pas fait pour l'université il ya des enfants qui déjà dès le bas âge il suffit il suffit qu'ils vendent des bonbons à l'école il sait vendre ses bonbons à ses petits camarades il sait ici comme on dit il faut pas et il faut pas être fait ce genre d'aptitude il faut plutôt encourager bon on va pas lui dire d'aller faire du commerce à l'école mais il faut quand même encore il faut encadrer exactement encadré voilà quoi donc non il faut pas il faut pas jeter l'école il faut pas dire aux gens de ne plus aller à l'école soit disant que tout le monde doit devenir entrepreneur non tout le monde n'est pas fait pour ça donc en réalité les gens doivent entreprendre doivent aller à l'école mais à n'est pas bannir aussi cet esprit entrepreneurial rigueur chine d'annon tu peux continuer ok madame betty elle nous montre que non elle maîtrise au moins c'est son secteur par rapport à ses débits toutes ces difficultés qu'elle a y est mais juste à côté de madame betty il ya messieurs gaëtan kababourangi si je n'ai pas moi l'écouté ça arrive toujours pour la première ok quand on dit ce nom mais c'est mais c'est mais c'est gaëtan vous êtes un accompagnateur des entrepreneurs donc j'espère que comme l'a dit également madame betty ici que nous tout le monde ne peut pas être entrepreneur et tout cela implique un accompagnement donc je pense que messieurs gaëtan si vous pouvez nous dire dans quoi dans ce que vous faites comment nous accompagner les entrepreneurs ok alors mais dans ce qu'elle sait très bien faire alors nous nous sommes l'app com ici je représente l'app com c'est à dire comme c'est un laboratoire de communication et moi je suis expert en communication je suis à la fois chercheur parce que en tant que laboratoire dans un laboratoire mène des recherches en fait des expérimentations sauf que ce sont pas des expérimentations biologiques ou chimiques justement nous expérimentons nous faisons de recherches sur ce que peut être une communication efficace pour une entreprise et là nous voyons des petites entreprises et des très très grosses entreprises et des personnes simples qui veulent commencer quelque chose dont nous faisons des expérimentations nous nous auscultons nous sommes proches des entrepreneurs pour les aider justement à mettre en place des communications qui va leur permettre de réussir ce qu'ils sont en train de faire voilà un peu notre travail alors pour ce qui est de madame betty c'est un centre de communication généralement lorsqu'un entrepreneur commence son entreprise puis un témoin se pléonasme elle a l'idée madame betty l'a dit mais on ne sait pas que la réussite d'une entreprise passe de nos jours par la communication parce que nous sommes tous interconnectés tellement que l'on se voit on se voit virtuellement mais on sait bien qui est celui ci et on se bien communiquer ce que l'autre fait facilement exactement si vous laissez les autres parler de vous c'est vous avez moins de chances qu'ils parlent bien de vous alors que si vous envahissez vous êtes présent sur tous les canaux de communication vous communiquez sur vous et efficacement vous avez la chance que ce que vous voulez faire puisse réussir c'est ça ce que nous faisons ok merci beaucoup mais c'est gaitan je vais me limiter merci à ce point là parce que l'autre et j'ai du mal à prononcer bon en fait je reviens à madame betty madame betty nous a dit dans ses débits comme est-ce qu'elle a commencé avec les faibles et moyens et consorts maintenant madame le moyen qu'ils n'ont qu'ils ne sont pas terminés on est toujours dans nos faibles et je pense que c'est la plus ça n'est plus au départ c'est le plus comme au départ donc ça ne démarre plus les 100 dollars en fait madame betty par rapport à vos débits certainement il ya eu des difficultés qu'elles sont encore qu'elles sont des difficultés voilà qui continue je disais donc je me lance dans un domaine où où tout est presque établi nous ne sommes pas le seul centre de formation de kinshasa je tombe dans un dans un univers dans un univers où il ya des centres qui ont déjà pignon sur rue voilà donc c'est compliqué alors moi je viens avec mon idée avec ma passion qui est la formation j'ai toujours j'ai toujours aimé faire ça et mais je suis confronté à on va dire la concurrence donc il faut trouver des méthodes il faut trouver il faut trouver des moyens d'innover 1 et cetera l'autre difficulté aussi c'est que bah la formation coûte cher le congolais envie de se former mais malheureusement tous les congolais n'ont pas les moyens et ça c'est la plus grosse difficulté et c'est un problème en chaîne 1 1 d'accord donc ce qui serait bien bon pour se former il faut de l'argent pour avoir de l'argent il faut travailler pour avoir du travail il faut créer des emplois donc voilà c'est c'est compliqué en fait ça impacte dans votre bien sûr bien sûr ok je voudrais mettre les mains des maïcs très chers entrepreneurs d'ici d'ailleurs c'est votre rendez vous sur nos différentes chaînes partenaires nous sommes avec madame betty et messieurs gaëtan qui nous font plaisir de nous répondre et dans les cadres de votre magazine entreprenariat madame betty par exemple avez vous depuis que vous aviez commencé parce que vous ne devez pas nous dire que vous travaillez seul sinon vous ne pourrez pas faire tout alors je pense que vous avez quelques personnes qui vous assistent ça veut dire vos employés vous avez combien déjà que vous avez déjà engagé au sein de votre entreprise d'abord je n'aime pas trop le mot employés je n'ai pas d'employés j'ai des collaborateurs alors et puis quand on voit bien je suis je suis juste quelqu'un qui a de bonnes idées et qui une passionnée de formation alors j'ai fait appel à toutes ces personnes un pour m'aider à apporter ce projet donc ils dire que ce sont des employés ça serait insultant pour eux ok on ne nous comprenons bien que dire les termes employés c'est un peu compliqué alors un terme des chiffres d'abord vous en avez combien j'en ai combien alors je viens de les citer là déjà en langue nous avons nous avons l'anglais et le français exact en français nous avons deux formateurs ils donnent des cours de français des cours de préparation aux tests de langue exact et des cours de français langue étrangère des fraudes des cours de français langue seconde des cours de français sur objectif spécifique nous avons en anglais nous avons aussi on peut dire qu'on a deux professeurs d'anglais aussi nous avons deux professeurs d'anglais ensuite en comptabilité nous avons un professeur un qui expert comptable nous avons en management on va dire deux formateurs parce que nous avons non trois mêmes trois nous avons deux deux formateurs en gestion de projet et une formatrice en management vous même non c'est une chambre dame alors moi même voilà moi même si je peux dire je suis je suis la formatrice en secrétariat donc bref vous avez autant comme combien qui vous accompagne beaucoup beaucoup très chers entrepreneurs votre rendez vous est toujours là nous continuons dans les cadres de notre magazine entreprenariat nous avons réussi dans ce studio qui nous accueille des rallye comme messieurs gaëtan et madame betty shindan origen votre tour ok madame betty elle a eu du mal à nous donner en termes de chiffres mais du moins elle a parlé de ce qu'elle fait de ce qu'elle fait de ce qu'elle fait faire dans d'un training center et c'est déjà une bonne chose au fait madame betty il ya également une question qui me trame à l'esprit y a-t-il vraiment un critère d'embauché au sein des chaos parce que oui oui bien sûr qu'il ya un critère d'embauché d'abord il faut être excellent dans ce que l'on fait ça c'est de 1 il faut être en activité qu'est ce que ça veut dire je suis professeur d'anglais mais ça fait x x années que je n'enseigne plus l'anglais mais bon voilà il ya un centre quelque part je vais m'enregistrer non pourquoi parce que vous savez formation change il ya tout le temps des nouveautés il doit qu'il faut être en activité messieurs gaëtan qu'est ce qui vous manque pour améliorer votre secteur d'entrepreneuriat ou d'activité avec les entrepreneurs alors merci monsieur mike parcoto pour cette question elle est elle est merveilleuse je n'avais pas pensé à ça en tout cas ce que je pense déjà au problème endogène à l'interne dans la relation entre nous qui sommes accompagnateurs des entrepreneurs et l'entrepreneur lui-même exact l'entrepreneur il peut s'agir d'un centre il peut s'agir d'une entreprise peut s'agir des personnalités même politique ou publique la plus grosse difficulté c'est d'essayer de convaincre l'entrepreneur de lui dire que non vous avez besoin d'être suivi vous avez besoin d'une communication vous avez besoin des gens expérimentés des gens outillés des gens qui connaissent les canaux simples les canaux efficaces pour que vous portiez très haut ce que vous faites justement c'est ça la concurrence elle est partout dans tout ce que l'on fait vous prenez les cas de kinshasa maintenant tout ce que vous pouvez ouvrir comme entreprise ou comme coopérative le lendemain croyez moi d'autres le feront n'est ce pas à supposer que c'était le premier magazine entrepreneuriat qui existait ici à kinshasa croyez moi que le lendemain d'autres personnes vont ouvrir la même chose si vous me passez ce terme qui est simpliste alors mais qu'est ce qu'il faut faire pour que l'on reste scotché sur vous pour que les gens est toujours une fixation sur vous qu'est ce qu'il faut faire il faut communiquer ce que vous avez de particulier et même lorsque vous n'avez pas quelque chose de particulier un bon communicant je puis dit peut vous accompagner pour chercher à crier à ce que faire en sorte que vous communiquez quelque chose de sérieux de particulier que les gens restent scotché sur vous sur vous voilà ce que nous faisons dans la plus grosse difficulté c'est d'essayer de convaincre les gens je crois au début je me disais que certainement ils n'ont pas d'argent mais je crois que il ya l'argent il faut chercher les mots il faut chercher des réalités faut leur montrer que non voilà c'est qu'on vous vous manquez quand vous ne faites pas bien la communication voilà c'est que vous ratez qu'on fait pas bien la communication alors au niveau externe au niveau exogène ou soit au niveau même général c'est à laisser qui nous lie nous les entrepreneurs et tout bon nous ne parlerons pas de la politique de la conjecture actuelle dans notre pays vous savez il ya beaucoup de réalités économiques exactement ça touche partout même chez les pasteurs je crois que si les pays allait bien même les pasteurs allait aussi très bien se retrouver non mais certainement même nous aussi qui sommes accompagnateurs des entrepreneurs nous rencontrons des difficultés liées au niveau à la qualité économique du pays mais le problème c'est à l'interne l'interne chercher à convaincre et là je profite pour lancer le message à ceux qui nous suivent c'est que tout comme madame betty vous pouvez faire accompagner par la com justement peu importe ce que vous êtes vous pouvez constater quand vous allez par exemple dans des shops actuellement vous achetez même une carte sim on vous répond insolemment mais ça aussi c'est la communication et exactement ces agents là n'ont pas été formés soit on les a pas et audité pour savoir est ce que ce que leur manière de communiquer est efficace qu'ils vendent bien l'image de l'entreprise et cetera voilà c'est tout ce que nous faisons les audits l'accompagnement de communication externe interne voilà merci madame betty gaëtan l'a dit la conjoncture actuelle actuelle n'est pas facile d'accord pour ce le désir de se former peut être là quelqu'un peut avoir envie de prendre des cours d'anglais des cours de français mais si on n'a pas les moyens qu'est ce qu'il va faire c'est compliqué et donc bon disons que nous pour comment dire pour pouvoir évoluer dans notre domaine il faut quand même qu'il y ait un certain climat des affaires il faut quand même assainir comme on dit le climat des affaires et puis bon pour parler des particularités dont gaëtan a suivi tout à l'heure voilà donc nous donnons des cours de français comme tout le monde 1 mais notre particularité à kairos c'est que nous préparons nous préparons les gens aux certifications en langue qu'est ce que c'est que des certifications ce sont des tests de langue que les gens doivent passer 1 lorsqu'ils ont un projet de voyage à l'étranger lorsqu'ils doivent aller étudier en france aux états unis au canada ou lorsqu'ils ont un projet d'immigration au canada voilà donc nous les préparons à ces tests là bon c'est vrai que vous allez me dire ouais il ya beaucoup de centres qui le font tout ça mais nous notre particularité notre atout c'est que nos professeurs sont certifiés nos professeurs sont certifiés par la chambre de commerce et d'industrie paris île-de-france donc ce sont des se sont disant que dans la petite liste de la chambre de commerce et vous verrez que il ya des noms de nos professeurs qui sont donc ce sont des gens qui sont aptes qui sont en mesure de former les gens pour mieux passer leurs tests voyez ce que je veux dire parce que bon nous notre préoccupation à kairos c'est notre souci dans notre politique ça c'est un peu notre touche particulière aussi c'est nous avons mis le client au centre au centre vraiment de notre préoccupation exactement c'est vrai que il faut faire de l'argent il faut gagner de l'argent c'est le leitmotiv mais avant toute chose nous voulons garder un peu ce côté humain nous savons par exemple que pour ces gens qui qui doivent immigrer au canada qui doivent voilà ils ont ils ont deux choses qui jouent contre eux 1 le temps et l'argent ces tests coûte cher quand ils doivent passer ces tests deux trois fois ça leur coûte un certain montant quand même alors quand ils viennent à kairos on met tout en oeuvre pour leur faire réussir pour les aider en tout cas à réussir à leur test et bon quand on a un professeur qui est bien formé bon on a au moins déjà 50% de réussite on ne dit pas que nous on assure la réussite au test mais non mais déjà quand le professeur maîtrise de son domaine quand le col et quand le matériel est bon parce que c'est un matériel que nous avons commandé c'est pas un truc que nous avons ramassé dans la rue non c'est vraiment bien dans la conception de ce projet parce qu'au départ c'était ça vraiment c'est après que on a dû rajouter d'autres branches mais au départ kairos était en fait avait pour objectif la préparation aux certifications en langue merci très chers auditeurs très chers téléspectateurs de votre magazine le l'entrepreneuriat mag nous étions ici dans ce studio avec madame betty et messier gaëtan madame betty et les coordonnatrices des kairos training center et avec corps avec rigen chindano nous étions avec lui comment la compagnie théo bien les co-animateurs de ces magazines donc madame betty par rapport je voudrais vous poser une question également parce que nous sommes presque arrivé à la fin de notre émission en termes des coûts en termes des coûts qu'est fait quel est le montant que vous vous faites pour une formation en termes des coûts ça dépend de la formation exact ça dépend aussi je dirais pas du client ça serait injuste ça dépend du lieu ça dépend du lieu aussi parce que en intra entreprise c'est un autre montant voilà chez nous ça serait un autre montant à la maison aussi ça serait un prix différent ok donc ça dépend ça il ya plusieurs facteurs qui jouent madame madame betty alors par rapport donc nous sommes presque arrivés à la fin par rapport à cela donc madame betty si vous pouvez donner votre adresse pour nos auditeurs qui nous écoutent alors c'est simple nous sommes au croisement des avenues colonel ébéa et avenue tzf pour ceux qui connaissent l'ifacique nous sommes juste au coin de l'ifacique en face de la centrale de la snell voilà bon je dois donner mon numéro de téléphone oui de toute façon vous êtes permis c'est permis d'accord alors le numéro de téléphone c'est le 0 85 00 42 707 madame betty votre dernier mot et messieurs gaëtan votre dernier mot avant qu'on puisse clôturer ces nouveaux numéros de votre magazine entreprenariat j'aimerais remercier la com pour son accompagnement un et remercier aussi la régie de la rallye qui a accepté de nous recevoir dans son studio donc merci mike merci chindani je pense que ça s'est bien passé l'équipe est sympa en tout cas merci et bon courage pour la suite on est derrière vous voyez ok merci beaucoup alors je crois que ce sont les mêmes mots que je vais reprendre je remercie vous monsieur mike je vous remercie monsieur chinden j'en suis à vous et je sais pas eu le privilège de connaître son nom moi je vois je peux je me permets de remercier parce que l'équipe est sympa comme madame vient de dire je remercie en retour également madame betty et ce centre kairos et mon dernier mot c'est que il ya plusieurs auteurs un auteur qui a dit en communication on ne peut pas ne pas communiquer alors moi je rajoute en disant puisqu'on ne peut pas ne pas communiquer vaut mieux bien communiquer et c'est possible avec la com merci de nous avoir suivi et nous vous annonçons pour le nouveau numéro de votre magazine entreprenariat les rendez vous des entrepreneurs sans oublier notre héros d'à l'ombre et notre ami narsis tomba qui est toujours avec nous pour vos visibilités sur notre chaîne youtube quant à moi je dis au revoir et à la prochaine occasion très chers auditeurs et téléspectateurs bye